Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier la description d'un mouvement en seconde. Dans ce chapitre on va commencer par définir le système et le référentiel. C'est la base pour pouvoir étudier le mouvement d'un objet. Ensuite on va s'intéresser à la description du mouvement et notamment à la vitesse. On commence donc par définir le système et le référentiel dans lequel on fait l'étude. Ce qu'on appelle le système en cinématique, c'est un objet ou un ensemble d'objets liés entre eux qui vont effectuer un mouvement. Donc ça peut être une personne qui court, qui saute ou ça peut être un objet qu'on lance. Ce qu'on appelle le référentiel, c'est le cadre de l'étude. Ça peut être un objet par rapport auquel on étudie le système. Pour étudier le mouvement d'un système dans un référentiel, on a besoin de deux repères. Un repère d'espace et un repère de temps. Cette année les repères d'espace vont seulement être des repères orthonormés . Un repère de temps c'est définir quel est l'instant initial de l'étude du mouvement. Par exemple ici ce sera le moment où Thor lance l'objet qui va être notre instant initial. On a trois grands référentiels pour lesquels on étudie le mouvement des objets. Le premier référentiel c'est ce qu'on appelle le référentiel terrestre. C'est tous les mouvements qui se passent à la surface de la terre ou proche de la surface de la terre. Dans ces cas là on aura besoin d'un axe x et d'un axe y horizontaux et on définit un axe z vertical. Le deuxième référentiel qu'on peut utiliser c'est le référentiel géocentrique. Ici le centre de notre référentiel c'est le centre de la terre et on a trois axes qui sont dirigés vers des étoiles tellement lointaines qu'elles sont fixes dans le temps. Ce référentiel est utilisé pour étudier le mouvement des satellites naturels ou artificiels par exemple. Le dernier référentiel qu'on va pouvoir utiliser c'est le référentiel qu'on appelle héliocentrique. Ici le centre du référentiel c'est le centre du soleil et ça permet d'étudier le mouvement des planètes autour du soleil. On va s'intéresser maintenant à la relativité du mouvement. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui court à l'intérieur d'un train. Donc la personne est en train de courir et le train avance dans la direction opposée à la même vitesse. Imaginez maintenant que vous vous situez dans le train, vous voyez la personne courir. Le train est pour vous immobile et vous voyez simplement la personne se déplace. Maintenant si vous êtes à l'extérieur du train, vous voyez le train se déplacer, la personne se déplacer dans l'autre sens et donc la personne est immobile et c'est seulement le train qui bouge. Donc selon le référentiel qu'on va choisir, soit le système qu'on étudie est en mouvement, soit elle est immobile. On s'intéresse maintenant à notre partie de description du mouvement. Pour décrire un mouvement, on a besoin d'utiliser le modèle du point matériel. C'est à dire qu'on va modéliser notre objet, notre système, par juste un point. Le point est situé au centre de masse de l'objet. C'est le point où les masses sont également réparties autour. Et donc tout notre objet, on va le condenser dans un seul point qui va avoir la même masse que l'objet. Par contre, avec ce modèle, on peut étudier ni la rotation ni la déformation de notre objet. Et avec ce modèle du point matériel, on va pouvoir effectuer une chronophotographie. La chronophotographie, c'est une superposition des différentes images au fur et à mesure du mouvement en gardant le même cadre derrière. Avec notre chronophotographie, on va pouvoir poser un axe, un point d'origine, le zéro, nos deux axes x, y ou z si on est en 3D. Et on va pouvoir superposer les différents points qui représentent nos différentes positions de notre objet au cours du mouvement. On n'a plus besoin de notre image ou de notre chronophotographie. On a simplement la position de notre objet au fur et à mesure du temps, chaque point étant espacé d'un même intervalle de temps. Et on va pouvoir étudier la position de l'objet au fur et à mesure du temps dans notre repère. Une fois qu'on relie les différents points de position de notre objet, on va pouvoir relier les points pour voir une trajectoire. A partir du moment où on a une trajectoire, on va pouvoir caractériser notre mouvement. Par exemple, on va pouvoir prendre des mouvements dont la trajectoire forme une ligne. On va appeler ça des mouvements rectilignés. Ici, les différents points sont alignés et si on les relie, on obtient une droite. Le mouvement est rectiligne si la trajectoire est une droite. De la même façon, ici, le mouvement de la lance de Black Widow autour d'elle forme un cercle. On va pouvoir dire que le mouvement est circulaire puisque en reliant les points, on obtient un cercle. Si la trajectoire, lorsqu'on relie les points, n'a pas de forme particulière, on va appeler le mouvement curviligne. On va maintenant étudier la vitesse d'un objet et grâce à la chronophotographie qui nous permet d'obtenir les positions successives de notre point objet, on va pouvoir étudier la vitesse. On va pouvoir ici s'intéresser au premier vecteur qui est le vecteur déplacement. On va tracer sur notre schéma, sur notre chronophotographie, un vecteur qui relie deux positions successives. Par exemple, m à m prime. Il est dirigé dans la direction et le sens du mouvement. Donc on va pouvoir relier m et m prime. Il faut faire cependant attention à l'échelle. Les chronophotographies qui sont données sont données avec une échelle et donc la distance mesurée sur le schéma est différente de la distance en réalité. Donc la norme du vecteur déplacement sur le schéma est différente de la norme du vecteur déplacement. Dans cet exemple, Thor s'est déplacé d'une grande distance dans un grand écart de temps. On va par exemple dire que lors de sa chute, il s'est déplacé de 6 mètres pendant l'espace de 3 secondes. La vitesse, vous connaissez déjà la formule, c'est v égale d sur t. Donc on a 6 mètres parcourus pendant une durée de 3 secondes et donc ça nous donne la vitesse de 2 mètres par seconde. La vitesse moyenne, ça va être le déplacement entier sur la différence de temps totale. Et donc entre deux points éloignés, m et m prime, au cours du mouvement, on va pouvoir définir la vitesse moyenne comme étant la distance parcourue sur l'intervalle de temps entre les deux positions. Le vecteur vitesse moyenne, on va pouvoir le positionner sur notre schéma au centre de la distance m, m prime. Sa norme va être calculée avec les données de l'exercice et son direction et son sens sont les mêmes que le mouvement. Attention cependant, lorsque vous placez la vitesse moyenne, il faut faire attention à une nouvelle échelle. Le vecteur vitesse a une norme en mètres par seconde qui n'est pas la même que le vecteur déplacement qui lui a une norme en mètres. Il va donc falloir créer une nouvelle échelle afin de pouvoir placer le vecteur vitesse moyenne sur le schéma. De la même manière, on va pouvoir définir le vecteur vitesse instantanée. Lui, c'est la même chose mais sur un intervalle de temps beaucoup plus petit. Ainsi, ici, on va prendre plusieurs positions successives de torts. On prend par exemple trois positions m3, m4, m5 qui sont parcourues pendant un petit écart de temps. Et notre vitesse instantanée au point 4 va être la vitesse moyenne entre le point précédent, m3, et le point suivant, m5. A ce moment-là, les données de m3 et m4 ont des positions plus précises, l'intervalle de temps est plus court et donc la donnée de la vitesse instantanée va être beaucoup plus précise. On va pouvoir dire que malgré que la vitesse soit de 2 mètres par seconde en règle générale et en moyenne, sur ce petit intervalle de temps, elle est de 2,1 mètres par seconde, par exemple. On va aussi pouvoir placer le vecteur vitesse instantanée au point m4 ici puisque c'est la vitesse au point 4 qui est la vitesse entre le point 3 et le parcours du point 5 et donc notre vecteur vitesse instantanée va être placé au point 4. On peut ainsi positionner notre vecteur vitesse à tous les points du mouvement sauf le premier et le dernier puisqu'on a toujours besoin du point précédent et du point suivant. Et ainsi on va pouvoir, au fur et à mesure du mouvement, étudier la variation du vecteur vitesse. Par exemple, pour un mouvement ici de course, donc les personnages sont en train de courir sur un sol droit, on va voir que les vecteurs vitesse au fur et à mesure du mouvement sont les mêmes, de même normes, dirigés dans le même sens et dans la même direction. A ce moment-là, on va pouvoir dire que le vecteur vitesse est constant au fur et à mesure des points. Ce vecteur vitesse étant constant, on va appeler le mouvement uniforme. Donc ici, puisque la trajectoire forme une droite, on a un mouvement rectiligne et puisque la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Dans cet exemple-ci par contre, on voit bien qu'Ironman est en train de freiner. Donc lorsqu'on fait la chronophotographie et qu'on note les vecteurs vitesse instantanée au fur et à mesure du mouvement, ils ne vont pas avoir la même norme. Ils auront ici la même direction et le même sens puisque le mouvement est toujours rectiligne, mais la norme va être différente au fur et à mesure du mouvement. On voit bien ici sur le schéma que le vecteur vitesse V2 est beaucoup plus grand que le vecteur vitesse V5. Et donc, ce mouvement, c'est un mouvement rectiligne puisque les vecteurs vitesse sont la même direction et le même sens, mais non uniforme puisque la norme de la vitesse change au fur et à mesure du mouvement. Pour faire le bilan de ce qu'on a vu jusqu'ici, le système, on considère que c'est un point matériel, ce dont on étudie le mouvement. Le référentiel qui est toujours nécessaire, c'est le cadre de l'étude. On prend une position, notre zéro, deux ou trois axes selon si on est en deux ou trois dimensions et un temps initial pour notre étude. Et donc, le mouvement du système va dépendre du référentiel dans lequel on effectue l'étude. On peut avoir les différents points matériels au fur et à mesure du mouvement. Et donc, on peut noter le vecteur déplacement dont la norme est une distance, c'est la distance parcourue pendant un certain intervalle de temps. Grâce à ça, on peut avoir le vecteur vitesse, soit le vecteur vitesse moyen sur l'intégralité du mouvement, soit le vecteur vitesse instantanée entre trois positions successives. Grâce à ça, on va pouvoir étudier l'évolution de la vitesse au fur et à mesure du mouvement. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est les mouvements rectilignes, circulaires ou curvilignes. Et la vitesse peut être uniforme ou non uniforme. Le point le plus important, c'est le tracé de vecteurs, le vecteur déplacement et le vecteur vitesse. Ici, il va falloir tracer les différents vecteurs, voir leurs évolutions et faire attention surtout aux échelles au fur et à mesure des évolutions.